Coucou les filles ! Aujourd'hui j'ai envie de vous partager des réflexions sur le concept de beauté, d'épanouissement en général. Alors déjà la beauté, c'est quoi la beauté ? Il faudrait commencer par en faire une définition déjà. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la beauté c'est subjectif et on n'a pas tous la même définition. Mais j'aimerais quand même trouver une définition qui soit assez objective. En fait c'est très simple l'idée que je propose. D'ailleurs c'est pas mon idée à moi au départ. Le meilleur critère de beauté qu'on puisse trouver c'est la santé. Tout le reste c'est du conditionnement culturel. Donc je pense qu'on peut pas l'oublier mais le mettre un peu de côté. Arrêter de se mettre la pression avec des critères qui viennent totalement de la société, qui ne viennent pas forcément de nous. Par exemple on y dit que pour être belle il faut être maquillée, il faut être épilée, il faut être ci, il faut être ça, il faut porter des hauts talons qui font mal, il faut porter des petites culottes en dentelle qui font mal... Bref si on se laisse conditionner, il faudrait répondre à toutes sortes de critères qui ne nous épanouissent pas forcément. Alors je dis pas que c'est mal de faire tout ce que je viens de citer, mais j'aimerais juste vous inviter à réfléchir si dans quelques dizaines d'années, après avoir passé tout votre temps de femme à vous maquiller, à prendre soin de vous entre guillemets, est-ce que vous trouverez ça toujours aussi épanouissant et vous ne serez pas fatigué de faire ça juste pour plaire à ces messieurs, enfin plaire aux critères physiques de ces messieurs, qui ne sont même pas forcément leurs critères au départ, c'est quelque chose qui a été imposé par la pub, par la pornographie, par toutes sortes de choses qui ne sont pas des choses très saines en fait. Donc pour en revenir par exemple au maquillage, ben là aujourd'hui je ne suis pas maquillée, la plupart du temps je ne le suis pas, on va dire que je me maquille une fois par mois. Et maintenant que j'ai plus l'habitude, ça m'irrite hein. Bon après je dis pas que c'est mal de se maquiller, je peux comprendre que ça soit une pratique artistique, ça n'empêche pas hein, mais le seul truc que je dirais c'est, faites attention à ce que votre maquillage ne soit pas testé sur les animaux. Tu leur petits yeux. Autre critère, l'épilation. Je me suis épilée depuis que j'étais adolescente, aux jambes, sous les bras, les sourcils, est-ce que ça m'a épanoui ? Pas vraiment hein. Ça m'a pris du temps, ça m'a fait mal, et puis on peut recommencer ça tout le temps parce que ça repousse. Parce que les poils c'est naturel. Depuis quelques années j'en ai eu marre de m'épiler, alors j'ai arrêté. Mes partenaires s'en sont pas pleins. Et si par exemple un partenaire avait tenté de m'imposer de m'épiler, ben je lui aurais dit ok c'est pas possible. Si mon partenaire ne m'aimait pas au naturel, ben ce serait une relation superficielle. Je pense que les humains ont beaucoup plus à partager que seulement de l'attirance physique. Il y a des valeurs aussi. Par exemple faire de son mieux pour apporter du bon sur cette planète, au lieu de sombrer comme tout le monde sans y réfléchir dans le matérialisme. Ensuite je vous ai aussi parlé des chaussures à hauts talons. Pourquoi je me suis forcée à mettre des trucs comme ça en me faisant mal aux pieds pendant des années pour être sexy alors que c'est un critère de beauté totalement subjectif ? A ce jour j'ai que des chaussures plates et c'est vachement pratique pour se déplacer, pour transporter les courses, pour vivre. Parce que je n'existe pas pour faire joli parce que ça ne m'épanouit pas de mettre des chaussures à talons. J'ai choisi de m'habiller, de m'équiper de manière pratique. Alors ça veut pas dire que mes affaires sont pas jolies, en contraire j'aime bien mêler l'utile à l'agréable. Alors les filles je ne vous dis pas de faire comme moi, je ne vous impose pas de faire ce que je fais. Je vous invite seulement à réfléchir. Est-ce que tout ce que vous faites pour être joli, est-ce que ça vous épanouit ? Je comprends que certains trucs sexy, ce soit artistique, ce soit sympathique. Est-ce que vous avez envie qu'on vous aime pour qui vous êtes vraiment, qui vous êtes au naturel ? Ou est-ce que vous voulez qu'on vous aime pour tous les trucs faux que vous rajoutez sur vous ? Prenez confiance en vous, faites ressortir votre beauté intérieure et surtout faites des choses qui vous épanouissent. On a toujours le choix. de m'équiper